Alors comment protéger votre maison cet été ? Il y a des nouveautés, il y a des nouveautés chaque année en matière d'alarme. Alors là on a souri mais je vais moins vous faire sourire tout de suite avec des statistiques et des chiffres qui font vraiment frémière. Il se trouve qu'il existe en France un cambriolage toutes les 90 secondes, c'est énorme. Et que vous avez une chance sur 10 d'être cambriolé. Ah non, c'est en toute la France, les statistiques sont sur l'hexagone. Le type qui habite au fin fond de l'Ouvergne, ça marche. Il a même plus de raisons parfois d'être cambriolé. Donc il y a 382 000 cambriolages chaque année en France, c'est énorme. Alors de plus en plus de Français anticipent, ont mis des systèmes d'installation assez performants. Moi je vous propose des idées plutôt insolites, des nouveautés sur les moyens de sauvegarder sa maison pas cher. Et puis surtout plug and play, vous savez c'est cette expression anglaise qui veut dire vous n'avez plus qu'à brancher et à débrancher votre cerveau, ça fonctionne. Alors regardez ce que j'ai parce qu'il y a vraiment des choses étonnantes. Et puis même, je pense que ça peut vous donner des idées pour, avant de partir peut-être cet été, ou en tout cas pour protéger ce que vous avez de plus cher, vos biens et votre maison. Avec en France un cambriolage toutes les 3 minutes, tous les moyens sont bons pour protéger sa maison. Et Valérie s'est laissée tenter par cette offre. Nous avons donc deux caméras, une surveillance à distance, ça nous coûte une quarantaine d'euros par mois. Et pourtant ? Un lundi matin, donc ma fille aînée était en train de se préparer. Elle avait laissé la baie vitrée de sa chambre ouverte pour aller sous la douche. Et donc quelqu'un a sonné au portail. Il s'avère que cette personne a sonné pour ensuite mieux nous cambrioler. Elle est passée par la baie vitrée, elle a emporté tout le matériel informatique. Nous avons grâce à ce système de sécurité eu sa photo et il restera en prison pendant un an. Donc conclusion de cette histoire, même quand on va prendre sa douche, on ferme toutes les baies vitrées et toutes les portes et on met le système d'alarme. Un conseil bon à retenir quand on investit dans un système de surveillance lourd en installation et cher en abonnement. Pourtant, il existe plein de nouveautés et à partir de maintenant, tout s'installe en 5 minutes tout seul. C'est ce qu'on appelle le plug and play. A commencer par ce cube, c'est une alarme nouvelle génération qui permet de protéger tous les risques d'intrusions, d'incendies, de fuites ou de congélateurs laissés ouverts. Le cube se connecte à internet, il va enregistrer les différents modules qui vont permettre de surveiller à distance les points sensibles de la maison. L'intérêt c'est d'avoir accès à une application qui va me permettre de voir l'ensemble des paramètres que je surveille sur mon smartphone. Je vais voir les données en temps réel et je vais avoir des notifications en cas d'alerte. En cas d'intrusion, nous avons un module présence qui est un détecteur infrarouge qui va à la fois permettre de déclencher une sirène en interne pour le côté préventif, c'est-à-dire annoncer au voleur qu'il a été repéré. Et puis je vais recevoir un SMS, un e-mail ou une notification qui va m'informer d'une intrusion au sein de mon domicile. Mais le plus, c'est que si vous avez par ailleurs d'autres alarmes, comme l'alarme incendie qui sonne chez vous, le système le reconnaît aussi. Là encore, on peut être prévenu en temps réel. Et si vous êtes loin, vous pouvez enregistrer le numéro d'un voisin pour qu'il intervienne au plus vite. Pour garder un oeil chez soi quand on est loin, il y a cette caméra. L'innovation de cette caméra, c'est d'apporter la sécurité de la maison à travers une détection d'image et à la fois une garantie de la vie privée, de l'intimité, avec un volet motorisé que vous allez pouvoir gérer depuis votre application. A cette caméra est ajouté un système d'alarme. Tout est connecté via Internet par cette prise et une application sur votre smartphone. En cas de cambriolage, les détecteurs pour portes et fenêtres vont détecter l'inclusion et la sirène retentit immédiatement. Si la personne arrive à rentrer, la caméra filmera et gardera tout événement qui sera passé à l'intérieur. Du coup, on sait exactement ce qui se passe chez soi. Et pour l'alarme, le petit plus, c'est ce module à installer sur le porte-clé qui permet d'enclencher ou pas l'alarme dès qu'on franchit la porte. Ça sonne à la porte, mais ce que cet inconnu ne sait pas, c'est qu'il est filmé. Ce visiophone vidéo permet de prévenir le vol avant qu'il arrive. Parce que 90% des voleurs sonnent à la porte avant de commettre leur méfait. Ce visiophone s'installe à la place de la sonnette. Grâce à cet appareil, vous allez pouvoir répondre où vous soyez et donc simuler votre présence. Oui, c'est qui ? Et effrayer le voleur. C'est une très bonne idée pour donner l'impression d'être là, même quand on est à l'autre bout du monde. Alors, le facteur sonne toujours deux fois, certes. Et le cambrioleur sonne dans 90% ? Ne me dites pas que le cambrioleur sonne à la porte. Mais si je vous regarde dans 90% des cas, c'est des cambrioleurs un peu couillons quand même qui sonnent à la porte. Mais non, parce que justement, déjà, il va y avoir une première approche de la maison en sonnant. Est-ce que qui va ouvrir, etc. ? Comme ça, c'est une forme de repérage. Ou sinon, si personne ne répond, c'est l'occasion rêvée pour réaliser son cambriolage. Alors après, vous dites qu'il est filmé, mais sa tête n'est pas marquée cambrioleur. Non, mais sauf que moi, je vais voir. En même temps, si vous ne le connaissez pas, qu'il n'a pas de paquet et qu'il ne ressemble pas au facteur, vous n'allez pas lui ouvrir forcément la porte. Et surtout, vous pouvez déclencher à distance une alarme pour le faire fuir. Parce que dans 90% des cas, l'alarme est dissuasive et fait fuir le cambrioleur. Et puis surtout, c'est ce qui est arrivé à Valérie dans le reportage. Fait fuir. Fait fuir. Fait fuir. Et dans 90% ? Dans 90%. Elle est dissuasive. Elle est dissuasive, l'alarme. Et surtout, comme ce qui est arrivé à Valérie, elle avait ce système et ça lui a permis d'identifier, je vais y arriver, le cambrioleur. Parce qu'elle l'avait en image. Et donc, elle est allée au commissariat, elle a montré la photo du malfrat et il a été du coup écroué très rapidement. C'est quand même pas mal. Et puis, elle a récupéré ses biens, une partie en tous les cas. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des solutions qui sont innovantes et pas vraiment onéreuses. Et surtout, vous allez pouvoir l'installer tout de suite chez vous parce que les vacances, c'est demain. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, le cube qu'on a vu dans le sujet, vraiment, il n'est pas plus simple. Il y a ce cube et puis là, vous allez connecter des petits modules sur ce qui vous semble important chez vous. Vous avez peur que votre réfrigérateur fique pendant que vous n'êtes pas là parce qu'après, on perd toutes les denrées qu'il y a dans votre réfrigérateur ou congélateur. Vous mettez ce petit capteur. Après, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui vous semble important chez vous. Vous avez peur que, par exemple, il y ait une fuite de gaz chez vous. Ça sent ennuyer aussi. Vous mettez, ben oui, quand même, cet autre capteur. Là, c'est un petit capteur si on entre chez vous. Là, c'est une petite cirède. Donc, tout ça s'enregistre, les fuites d'eau, les fuites de gaz. Tout ce que vous voulez, tout ce qui vous semble important chez vous, le capteur correspond à ça. Et après, vous allez avoir un audit. Heure après heure, minute après minute, vous êtes loin de ce qui se passe chez vous. Donc, est-ce qu'on a allumé ou pas la lumière ? C'est étrange, vous n'êtes pas là, on allume la lumière chez vous, vous le savez. Vous voyez exactement ce qui se passe chez vous. Et même s'il y a une fuite d'eau, la consommation, là, on est à 0 m3 chez vous. Mais tout d'un coup, vous êtes loin et vous apercevez que ça augmente. Il n'y a aucune raison que vous avez cette fuite d'eau. Donc, ça vous alerte. Alors, comment ça coûte ce système avec tous ces capteurs ? Tout, avec les 5 capteurs plus ce qu'on appelle le cube, c'est 259 euros. Pour 139 euros, alors j'ai l'impression de faire ma vente là, mais ce n'est pas moi qui le vend. C'est des gens ingénieux qui ont des produits qui sont pour la plupart français. Il y a aussi ça. Alors, moi, je l'aime bien ça. Parce que vraiment, pour le coup, ça a marché. Tout le temps est là. C'est exactement comme on lui demande. Vous l'avez bien vu que ça fonctionnait. Donc, j'ai installé une petite caméra à côté de notre ami Alexandre. Ça charge, regarde. Et je n'ai juste eu qu'à faire un petit branchement sur ma box internet. Regardez, ça marche. On a une vision directe sur Alexandre. On peut la voir H24. La vidéo est stockée en illimité. Ça veut dire que s'il s'est passé quelque chose la semaine dernière, je peux aller au commissariat pour montrer ce qui s'était passé la semaine dernière chez moi. Et ça me coûte 139 euros. Et franchement, il n'y a pas plus simple à installer chez soi. Il y a juste à mettre un petit fil, à le brancher avec la caméra, à le brancher sur sa box internet. Ça y est, c'est enregistré. Vous le débranchez, vous posez votre caméra où vous le désirez. Et vous avez ça sur votre smartphone. Il n'y a qu'une caméra, Aurélia ? Ou on peut combiner plusieurs ? Vous pouvez l'installer. Là, j'en ai installé une à côté d'Alexandre. C'est une caméra d'intérieur. Mais vous pouvez...